... Je suis de Haute-Loire et je suis venu à Thiers pour faire une reprise d'études en BTS Europlastique. Cette proposition m'a été faite par mon employeur. Je suis dans l'entreprise Adiplast. Nous sommes compoundeurs de matières plastiques. J'ai repris mes études pour faire ce BTS en alternance. A la base, en sortant de l'école, j'avais un bac pro en ÉLEC. Je n'ai jamais trouvé de boulot dans l'ÉLEC. Je me suis lancé dans l'industrie. J'ai travaillé dans différents types d'industries, du tissage, de la salaison, agroalimentaire. Ensuite, par le biais du hasard, une formation NPE dans la plasturgie m'a permis d'intégrer mon entreprise. J'ai intégré en 2004 cette entreprise. De fil en aiguille, j'ai évolué dans l'entreprise. Au bout d'une dizaine d'années, je suis arrivé chef de poste. C'est à ce moment-là que mon employeur m'a proposé cette formation-là, donc pour évoluer encore. J'ai mis un peu de côté ma vie familiale, mais bon, ça s'est bien passé. Et là, j'arrive sur la fin. Je suis content. Ça m'a permis de reprendre vos études parce que je vais certainement continuer l'année prochaine. Je vais continuer soit sur une licence professionnelle d'un an, soit sur une école d'ingénieur sur trois ans. Donc à Saint-Etienne, plus près de chez moi, ce sera plus simple. C'est avant tout un travail ou d'opérateur ou de technicien. Le BTS amène un travail de technicien dans un atelier. Donc régleur, régleur de machine de plasturgie, du type presse injectée, extrudeuse, thermoformeuse. Il y a différentes techniques de transformation du plastique. Du réglage de machine, du démarrage de machine, du changement de production, du nettoyage. Donc voilà le travail d'un technicien. Ou alors de la réalisation d'essais pour développer de nouveaux produits. Donc faire des rapports, des synthèses de rapports. Donc tout ça, ça implique aussi du management de personnel. Donc mener des équipes. Voilà, c'est un travail assez complet quoi. C'est chauffer entre 200 et 300 degrés suivant la matière. Pour être ensuite injecté dans un moule par une presse et sortir une pièce plastique. Donc là, on a la carotte. Vous voyez, la matière arrive ici. Elle est transportée par des canaux. Et en fait, le produit fini, il est dégrappé. Donc ça, c'est le produit fini. Donc ça, c'est un autre type de pièce. Donc vous avez 4 pièces injectées comme ceci. Ça, c'est du déchet. Mais ça, c'est la pièce finie. Donc le rythme général, c'est environ 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Donc voilà, ça permet d'acquérir une expérience professionnelle. Et en même temps, une expérience technique à l'école avec différents cours sur la plasturgie surtout. C'était très intéressant. Là, j'arrive en fin de cursus. Donc je vais passer mes examens. Et donc en 2 années, j'ai pu acquérir pas mal de compétences. Je suis surtout avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui sortent du bac pro ou bac général. Mais l'avantage de cette formation qui est en alternance, c'est qu'ils ont tout de suite pu... Ils sont dans le milieu professionnel. Donc ils ont une maturité professionnelle en fait. Ce qui fait que ça s'est très bien passé avec moi. J'ai très bien été intégré à la formation. Ça a été un avantage, oui. Ça se passe en alternance. Les formateurs du CIRFAP sont très professionnels. Les profs de Germaine Tillon, eux aussi, sont vraiment top. On a une bonne formation. Et on acquiert vraiment des compétences. Par contre, on a du mal à... La formation a du mal à trouver des effectifs. Cette promo n'était que 9. La promo d'avant, ils n'étaient que 4. Ça, je pense que c'est un manque de valorisation de la filière industrielle dans notre pays en fait. Je pense que ça vient de là. Les jeunes ne sont pas attirés par l'industrie. Après, je ne sais pas en métallurgie ou autre secteur, si c'est pareil. Mais je sais qu'en plasturgie, on a du mal. Même dans le milieu professionnel, pour recruter des personnes, on a du mal. Dans mon entreprise, on est en manque de personnel. Et on peine vraiment à trouver des opérateurs. Avec du film comme ça, qui sera chauffé en passant dans la thermoformeuse. Le moule, un moule va monter. Donc, le film va se ramollir. Avec une aspiration, il va prendre la forme du moule. Donc ensuite, on a un petit refroidissement. Et voilà, vous avez le produit fini. Donc, la matière plastique a été déformée, moulée et refroidie. On n'a plus qu'à faire une découpe autour. C'est la technique pour fabriquer. Vous pouvez fabriquer des podiawards. Quand j'ai commencé à évoluer dans mon entreprise, je commençais un petit peu à faire du réglage, tout ça. Donc là, c'est intéressant. Et puis après, en montant en hiérarchie, on commence à manager une équipe, à avoir vraiment cet esprit d'équipe. Donc là, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça, dans peut-être mes futures fonctions, je vais aller plus vers du management. Et c'est ce qui m'intéresse. Il y a vraiment de l'emploi en plasturgie. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Je me suis arrêté au bac pro. Et après, j'ai trouvé que ce n'était pas assez. J'aurais pu en faire plus. Et maintenant que je le vois, je me dis, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû poursuivre. Et voilà, en fait, il faut poursuivre au maximum les études. Surtout là, les formations comme ça en alternance permettent aux jeunes d'avoir un petit salaire en plus. Donc d'être un petit peu indépendant. Franchement, c'est un bon pas dans la vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada